Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'un personnage 5R5 Tech, aujourd'hui Punisher 2099, petite vidéo qui sera plus courte que celle d'hier sur Iron Man, aujourd'hui donc Punisher 2099 qui va être assez simple à tester de toute façon, je vous ai déjà fait une vidéo il n'y a pas très très longtemps dessus, parce que j'avais fait une petite vidéo de comment le jouer et tout dessus. Donc là il est 5R5, il est à 200, donc là il va être génial en termes de gestion de pouvoir, alors je ne sais pas si on arrivera à l'activer sur le soldat, parce que le soldat aime bien ses CSP, généralement on en essayera. Donc première activation de la batterie Nanotech, rechargée automatiquement avec notre ami Thor Classic, avec Punisher vous allez commencer avec 20% de votre barre de pouvoir, et avec Captain America Classic vous allez commencer avec 15% de batterie supplémentaire, et avec notre ami Crâne Rouge, donc la durée des brise armure, bloc soin et bloc pouvoir est augmentée de 50%. Alors là j'ai vraiment envie de tester, donc avec son mode à 200, donc à 200 je vous rappelle que son bloc pouvoir, alors son bloc pouvoir est à combien ? 8,5 secondes, 8 secondes, c'est génial, donc 8 secondes ça veut dire que si l'adversaire arrive à 100% de son pouvoir, il va revenir à 95% et va subir un bloc pouvoir qui va durer, qui va durer, qui va durer, ouais à peu près 13 secondes, c'est abusé, c'est abusé, c'est abusé, c'est abusé, c'est juste abusé, j'adore, 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 j'adore. Ok, donc on va tester tout ça, on va essayer de passer en surcharge, également, ça, ça va être stylé. Allez, c'est parti, le petit punisher, donc je vais commencer avec, je vais commencer avec combien, avec 70 je crois ? Non, 55, pardon, 55 de charge, parce que c'est 25 plus, oui, d'accord, plus 30. Donc là on va faire du SP1, au début, pour gagner de la batterie, on regagne la batterie, et là on va passer en mode surcharge. Toc, là on est en surcharge, donc là on tape super fort, on donne très très peu de pouvoir à l'adversaire, vous pouvez voir, et là en fait vous avez deux possibilités, soit vous restez en SP1 pour limiter la descente, et donc toujours taper, donc là par exemple, vous voyez, je limite la descente, donc du coup je tape à 96% plus, pendant que le buff est toujours là. Donc là, vous voyez, c'est toujours très intéressant, sinon vous faites un gros gros SP2, et voilà, vous faites ce que vous voulez. C'est un peu, c'est un peu comme vous voulez, en fait, c'est un peu comme vous voulez. Vous allez voir, moi je vais faire un SP2 là, un gros gros SP2 qui va taper, donc avec 70% de pouvoir en plus, le gros brise armure, qui va taper de ouf, et là regardez, regardez comment on tape, c'est pas mal, bon il met très peu de critiques, mais quand on commence à taper, c'est quand même stylé. Mine de rien, on est à 100 coups, bon, on est à 100 coups, on l'amique à 76, c'est pas non plus un personnage qui va taper super fort, mais l'avantage en fait de ce personnage, donc qui est Punisher 2099, c'est que vraiment, bah il va donner très peu de pouvoir à l'adversaire, là vous voyez, hop, je suis plus en surcharge, il va donner très très peu de pouvoir à l'adversaire, et ça c'est super bien. Quand il est en mode surcharge, bon là vous voyez, je suis plus en mode surcharge, et je donne du pouvoir normalement, complètement normalement. Mais franchement je trouve que vraiment, niveau gestion de pouvoir, niveau gestion des soins également, parce que je vous rappelle qu'avec ses soins, enfin avec son, enfin dès qu'il y a une régène en fait, dès qu'il va y avoir une régène sur l'adversaire, vous allez pouvoir, vous allez pouvoir du coup, mettre un bloc soin, dès que, enfin là vous allez pouvoir être super bon en gestion de pouvoir, en tout cas lui faire gagner moins de pouvoir, également, bah niveau frappe, voilà, vous pouvez un peu frapper aussi, le SP2 met un bon brise armure, le SP3 met un petit debuff sympathique, donc non, franchement, il y a des trucs à faire avec ce Punisher, il n'est pas si mauvais que ça, il y en a beaucoup qui disent, ouais, il est mauvais, il est nul et tout, non, franchement, franchement, il y a des trucs à faire sur ce Punisher, et surtout le petit Full Stun qui fait grave kiffer aussi, le petit Full Stun fait vraiment, vraiment kiffer. Petit SP3 qui va, je l'espère, mettre des intégrations, donc là, petit SP3, toc, des intégrations, et là je crois qu'avec des intégrations, voilà, vous donnez très peu de pouvoir aussi à l'adversaire, et pendant ce temps-là, vous allez pouvoir, bah tranquille y aller, hein, enfin tranquille, taper, taper, taper. Ah putain, il fait son SP2, je voulais tester, ah, je voulais tester le... Ah, il fait trop ses SP. Contre le Soleil à l'hiver, ça sera impossible de tester ça. Ça sera impossible de tester ça, concrètement. J'essaie de bloquer directement. Ah, là, du coup, j'ai pas assez. Ah, j'ai pas assez, là, pour une fois qu'il a l'an SP3, j'ai pas assez, fais chier. Ouais. C'est pas grave, regardez. Hop, on va essayer de le mettre. Je bloque direct, je bloque direct, voilà, pour essayer de le passer un maximum. Allez, voilà, super. Normalement, là, c'est bon. Faut que j'ai 50, voilà, parfait. Et là, le bloc soin, mais regardez ce bloc soin du Turfus. Le SP2 est puissant, quand même, depuis Neshire. Ah, le bloc soin est dingue. Le bloc soin est dingue. Ah là là, le bloc soin est dingue. Vous voyez, pendant ce temps-là, pendant ce temps-là, j'ai réussi à remonter à... Là, je vais remonter, vous voyez. Je vais remonter. Et là, dès que je vais être à 50, hop, je vais pouvoir le réattaquer. Bon, il faut attendre un peu, mais bon. C'est un peu le problème. Dès que vous êtes à 50, hop, je vais pouvoir le réattaquer. Allez, hop, 52. Ah, mais du coup, il a pas fait son SP. Dommage. S'il avait pas fait son SP, je le redrainais. Voilà. Bon, je vais pas faire plus longtemps. De toute façon, je pense que vous avez compris. Personnage qui va être vraiment porté sur l'utilité. Un peu comme Crane Rouge, au final. C'est des persos qui sont pas là pour taper de ouf. C'est pas des persos qui vont être en mode Sentinelle, Ghost, Warlock, Guillotine et tout. Enfin, ça va être un peu comme Warlock, au final. Parce que Warlock est quand même pas le plus puissant des techs. C'est puissant, mais c'est pas le plus puissant des techs. Mais il va être plus porté utilité. Et eux sont peut-être pas assez porté puissance, peut-être pour être plus utiles. Mais en tout cas, ça reste des bons personnages quand même. Voilà, bah n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ce personnage-là. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper le dernier épisode qui portera sur Rocket Raccoon. Et n'hésitez pas à aller voir les derniers épisodes de cette série avec notamment Le Fauve. J'ai eu beaucoup de retours positifs sur Le Fauve. Vraiment, elle est abusée, cette vidéo. N'hésitez pas à aller la voir. Le Fauve 5 étoiles R5 à 200 dans des bonnes synergies. C'est abusé. N'hésitez pas également à aller voir ma vidéo sur Iron Man 50 War, sur Bouffon Vert, sur Yondu aussi, qui est très très bien, sur Crâne Rouge, sur Dark Oak. Voilà, tous en synergie, tous à 200, tous en 5 R5. N'hésitez pas. Voilà, merci à vous et bonne soirée. Merci.